SketchUp MEC 2017 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp MEC 2016, nous allons voir la dernière vidéo qui portera sur l'infomodèle. Après, je vous ferai des vidéos sur SketchUp MEC 2017. Je ferai sûrement des installations pour vous montrer 2018-2019 et aussi, évidemment, SketchUp App. Tout ce qui concerne SketchUp MEC 2017, ce sera dans une nouvelle playlist. En ce qui concerne SketchUp App, ce que j'appelle SketchUp Free en fin de compte, vous pouvez vous apercevoir qu'au niveau des versions 2018-2019, Trimble a fait en sorte de vous mettre un outil en ligne, tout simplement. Je commencerai à vous expliquer comment ce logiciel fonctionne. Pour l'instant, on va regarder la dernière vidéo sur l'infomodèle. Ensuite, on attaquera les prochaines versions. Sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. Nous voici dans la dernière vidéo qui s'appellera Info sur le modèle. Pour y accéder, il suffira d'aller dans Fenêtres et vous allez ici sur Info sur le modèle. Alors que ce soit sur Windows ou sur Mac, c'est exactement pareil. Donc ici, au niveau de l'onglet Animation, vous retrouvez cette information, rappelez-vous, dans la section 11, session 68 sur la gestion des scènes, qui vous explique comment fonctionne celui-ci. Rappelez-vous que si vous décochez ici, par exemple, vous n'aurez plus de transition au niveau des scènes. Si vous aurez un effet immédiat, vous n'aurez plus de transition. Prenons maintenant le composant. Le composant est assez intéressant. Si je clique par exemple sur cet élément, ici, je vais faire en sorte de le décocher. Quand je clique ici, vous allez faire en sorte d'ouvrir le composant. Très bien. Mais si par contre, je clique ici sur Masquer, vous allez masquer, vous voyez, on va tout simplement de suite masquer tous les composants à part celui sur lequel j'ai ouvert. Par contre, c'est un duplicate de composants. Très intéressant aussi, si vous cliquez ici sur Estomper le reste du modèle, vous aurez tout simplement tous vos composants vous apparaître. Vous pouvez aussi faire en sorte de masquer aussi ceci. Il n'y a plus que le composant qui vous intéresse, en l'occurrence celui sur lequel vous travaillez. Donc là, je vais enlever ça. Alors ici, vous avez pour estomper des composants similaires, vous avez éclaircir ou foncer. Et là aussi, rien d'extraordinaire. Afficher les axes du composant, ça peut être intéressant pour voir justement au niveau de vos axes, comment sont-ils positionnés. Vous voyez, si je zoome un peu, vous voyez, on a l'axe XYZ qui apparaît. Là aussi, en général, je ne m'en sers pas. Cotation. Donc pour l'outil cotation, vous retrouvez celui-ci dans la section 3, session 29 au niveau des gestions des outils de base, tout simplement. Donc là, vous pouvez définir simplement le type de police, la couleur, les extrémités, c'est ce que vous voulez mettre comme type d'extrémité. Et ainsi de suite. Aligné sur l'écran. Ça, je vous l'explique comme je vous dis dans la section 3, session 29. Je n'en reviendrai pas dessus. Crédit. Tout simplement, vous allez pouvoir, quand vous définissez un modèle, si vraiment votre modèle, vous voulez le montrer à quelqu'un. Attention, comme c'est un logiciel gratuit, en l'occurrence Sketchum Make 2016, par rapport à sa licence, vous ne pouvez que donner votre produit et pas le vendre. Il faudrait acheter Sketchum Make. C'est bien pour ça que je fais des vidéos avec Sketchum Make 2016. Et non Sketchum Make 2016 Pro. Attention, c'est très important. Fichiers. Ici, vous avez l'endroit où se trouve mon fichier, sa version, sa taille et ainsi de suite. Vous pouvez définir un alignement de suite par rapport à votre fichier. Vous pouvez définir une liaison globale au niveau de vos éléments, vos composants. Moi, en général, je la laisse comme ça. Ou alors, tout simplement, toujours faire face à la caméra. Par exemple, si vous avez un portfolio, vous avez dessiné ou une plante, et que vous voulez celui-ci face... Vous savez, vous avez fait ça en 2D et non en 3D, bien évidemment. Et vous voulez que celui-ci fasse toujours face à la caméra. Et vous n'avez qu'un seul objet dans votre fichier. Vous pouvez faire ça. Géoposition, comme je vous le disais, je ne m'en sers pas à ce niveau-là. Cet outil, normalement, est fait pour positionner des éléments par Google Maps. En fin de compte, vous placez vos éléments... Par exemple, si vous avez fait un bâtiment, vous pouvez le placer de manière précise par rapport à l'attitude et longitude. Mais moi, je ne m'en sers pas. Donc là, je ne vous en dirai pas plus. Le rendu. Alors, vous pouvez avoir des fois... Ça dépend du type de machine que vous avez. Mais en général, je vous conseille vivement de laisser cocher ici. Ça vous permet d'avoir une texture non crénelée. C'est-à-dire, vous savez, des effets d'escalier qui ferait que vous auriez une texture un peu disgracieuse ou quelque chose qui serait un peu comme un croquis. Ça ne serait pas terrible. Statistique. Alors, statistique, c'est assez intéressant. Ça vous permet de voir précisément combien vous avez d'arrêtes, de faces, de copies de composants, de guides. Vous voyez, vous avez plein de choses intéressantes. Vous allez pouvoir faire en sorte de définir par composants. Donc, vous avez différents éléments. Vous voyez, cavalier blanc, cavalier marron, coffre, et ainsi de suite. Intéressant aussi, quand vous faites un modèle assez complexe, de cliquer ici. Celui-ci va vous définir en fin de compte. Il va faire en sorte de purger les éléments utilisés. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous allez surtout voir que d'un seul coup, votre modèle va s'alléger, tout simplement. Si je reviens ici au niveau de tout le modèle, il aurait fallu regarder ici quelle est la différence. Et on aurait vu de suite que peut-être que j'avais un nombre d'arrêtes ou de faces qui a disparu. Enfin, mettons, j'étais à 948 000. J'aurais pu être à 956, et ainsi de suite. Ça peut être intéressant quand vous avez tracé des traits qui, d'un seul coup, n'ont plus de relation nulle part. Regardez, imaginons, par exemple, vous faites un trait ici. Donc, je clique là avec l'outil ligne. Celui-ci n'a aucun rapport. SketchUp, par contre, va analyser. Là, je ne vois vraiment pas à quoi il sert ce trait. Hop, je le supprime. Et ici, corriger les problèmes. Tout simplement, vous cliquez ici. Et là, il vous dit pas de problème. C'est en tant que le modèle que je fournis au niveau du tiroir jeu 0.8 final escapé. Pas de problème. Vous pouvez à la fois travailler avec. Vous n'aurez pas de soucis au niveau de la... Pardon, je l'ai enlevé. Au niveau, tout simplement, de la réalisation avec SketchUp. L'outil texte, je l'explique dans la section 5, session 43, gestion des textes en 2D. C'est-à-dire, je vous explique un peu tout ça, comment ça fonctionne. Rappelez-vous, c'est par rapport à cet outil-là. Vous voyez, texte. En cliquant dessus, vous allez pouvoir, par exemple, définir quelque chose ici, et ainsi de suite. Mais ça, je vous l'explique bien mieux dans la section 5, session 43, gestion des textes en 2D. Élément très intéressant, c'est celui-ci. Unité de longueur. Je m'en sers très souvent. C'est-à-dire que, comme vous le savez, quand vous ouvrez un fichier SKP, vous allez avoir d'origine un modèle de défini. Ça peut être le mètre, le millimètre, le centimètre. Mais, imaginons, vous commencez à définir une maison, ce qu'on fera pour le prochain projet, comme je vous le disais la dernière fois. On commence notre projet, on est en mètre, puisqu'on va commencer à construire les bases de notre appartement. Et d'un seul coup, on va modéliser, par exemple, je ne sais pas, moi, la prise de courant, ou des choses comme ça, qui va être beaucoup plus fin. On va vouloir être en centimètres et puis en mètres. Là, il suffira tout simplement de cliquer sur centimètres, et vous aurez automatiquement les éléments. Ici, vous pouvez définir en architectural, en décimale, ingénierie et fractionnelle. Moi, pour ma part, je me sers toujours de décimale. Là, vous allez pouvoir définir la précision. Là aussi, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Là aussi, habituellement, je le laisse ici. Activer l'ancrage de longueur, très intéressant. C'est-à-dire que, si entendu, là, vous avez, voyez, 0,01 cm. Regardez, je vais prendre l'outil ligne. Je vais tracer et montrer. Vous pouvez le voir au niveau du zoom qu'on a bien. Vous voyez, 378, 411, et ainsi de suite. Si par hasard, ici, vous voulez avoir quelque chose de précis, par exemple, au centimètre près, vous mettez juste un ici. Vous faites entrer. Et regardez, quand j'appuie sur l'outil ligne, cette fois-ci, je vais fonctionner par centimètre. Ça peut être intéressant. Moi, habituellement, je le mets ici en 0,01. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous aurez exactement la même chose au niveau des unités angulaires. C'est-à-dire que, si vous cliquez ici, vous aurez activé l'ancrage angulaire tous les 15 degrés. Donc, ça se voit en tant que votre apporteur ou votre logiciel va automatiquement faire des décalages de 15 degrés. Vous pouvez faire en sorte de décocher. Dans ces cas-là, vous aurez un décalage. Vous n'aurez plus d'ancrage. Vous pourrez décaler autant de degrés que vous voulez. Mais ça peut être assez intéressant. Et là aussi, vous avez une précision au niveau des unités angulaires. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez dit, vous allez percevoir que je fais souvent référence à des éléments en disant dans telle leçon, vous allez voir telle chose. Mais ça n'a rien à voir avec YouTube. C'est normal parce qu'en fin de compte, si vous voulez, c'est un extrait. J'avais fait en sorte de récupérer différentes vidéos sur un centre de formation qui s'appelle Udemy. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Ici, en fin de compte, pour ceux qui sont intéressés, alors c'est toujours sur SketchUp Mec 2016, mais ça vous explique pas mal de choses, peut-être supplémentaires et complémentaires par rapport à ma chaîne YouTube. Vous allez tout simplement sur le site udemy.com. Ensuite, vous faites votre inscription, tout simplement. C'est gratuit. Et je vous propose, en fin de compte, 8h50 de vidéos sur SketchUp Mec 2016. Alors, vous allez retrouver à l'identique ce que je vous ai donné sur YouTube, à quelque chose près quand même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer pas mal de ressources, pas mal de choses, et ainsi de suite. Là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai une note de 4,3 sur 5. Donc, j'ai 67 personnes qui m'ont noté. Et j'ai à l'heure actuelle 1646 participants qui me suivent. Voilà, bon, ça me paraissait intéressant de vous dire ça, et surtout important. Comme je vous disais, puisque je vais arrêter maintenant l'apprentissage sur SketchUp Mec 2016, je vais passer sur SketchUp Mec 2017, avec l'explication, bon, pas de comment il fonctionne, puisque là, je ne vais pas revenir à tout ce qui a été dit. Il n'y a pas trop de différence, puisque moi, j'ai toujours la version gratuite. Par contre, je vais beaucoup utiliser les plugins pour vous montrer qu'on peut faire des très belles choses. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501